Musique Bonjour bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul ebook de janvier et février depuis le temps que je vous dis qu'il faut que je vous le fasse, je vous le fais enfin donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce que dans peu de temps il faut que j'emmène les bibous chez papy mamie avant d'aller travailler donc je me suis mis ma biotech calibre en fond pour, voilà, comme ça j'ai les couvertures je vois à peu près pourquoi je les ai prises, voilà, donc j'en étais où, voilà donc le premier craquage, enfin premier craquage oui et non parce que bon celui-ci c'est sûr que je, j'allais me le prendre mais il faudra que je me le prenne aussi en papier mais bon je me le prendrai dès que je le trouverai en occasion, donc comme d'habitude je vais vous mettre la couverture juste ici, donc c'est Losing Hope de Colleen Hoover, donc la suite de Hopeless que j'avais adoré, donc forcément je me le suis procuré dès qu'il est sorti celui-ci et j'ai hâte de le lire, donc là ça va être la version, la version du personnage masculin et je sais plus comment il s'appelle, voilà, donc en même temps je l'ai lu il y a un petit moment mais je me souviens à peu près de l'histoire, donc ça va être, ça va être à mon avis très très plaisant de me reponger dedans, voilà, en plus dans la, je vais être dans la tête du mec, donc ça c'est juste le côté, ça j'adore, donc ensuite je me suis pris Carry On, donc de Rainbow Rowell, donc j'en ai jamais lu de cet auteur et j'en ai, j'en ai d'autres dans ma file, il va falloir, il va falloir juste que je me lance, mais je voudrais lire Fangirl avant, voilà, mais bon, quand, un jour oui, mais quand je ne sais pas trop encore, mais il va falloir que je le lise, ensuite j'ai téléchargé aussi les Hells, bah là vous vous doutez bien que c'est la couverture qui m'a fait craquer clairement, donc c'est aux éditions j'ai lu, alors je ne vous ai pas dit pour les ceux d'avant, donc Lozing Hope c'est Pocket Jeunesse et Rainbow Rowell, je ne sais pas trop, quelle édition c'est, est-ce que ça va me dire si je fais ça, Pocket Jeunesse, voilà, donc ensuite donc j'ai dit les Hells, donc là c'est aux éditions j'ai lu, et c'est de H-Roi, donc je ne sais pas qu'est-ce que le H-Roi, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, peut-être une femme quand même, je ne sais pas, mais voilà, la couverture est juste magnifique, et ça sent un petit peu le paranormal quand même, ça sent un petit peu, donc je verrai bien, mais voilà comme d'hab, moi je prends la couverture, je ne lis pas les 4M de couverture, très très rarement je les lis, parce que ça se spoil la plupart du temps, et voilà, je vais me plonger dans le bouquin, et moi c'est toujours la couverture qui me parle le plus, enfin je suis très faible, ensuite j'ai téléchargé Infinite Love, donc nos infinis chaos, donc là ça va être encore une nouvelle saga, voilà, donc de Alfreda Enoui, aux éditions Milady, donc romance contemporaine, une de plus, mais voilà, ça fait toujours, ça me fait toujours du bien de lire une petite romance, donc voilà. Ensuite j'ai téléchargé Don't Go, donc de Abigline, donc là c'est une sous, non c'est encore une nouvelle saga ça, donc Riz and Maze, je ne sais pas comment ça se dit, mais si peut-être, quoique il n'y a qu'un S, donc je ne sais pas, donc encore une nouvelle saga, mais bon Abigline, j'en ai plein dans ma palle, et je crois que je n'en ai pas lu un seul, mais voilà, un jour, j'ai pris le tome 2 aussi, donc comeback, et les couves, et c'est aux éditions et moi, je vais aller vite et du coup je vais oublier plein de trucs. Mais les couves sont très jolies, donc voilà, je craque. Je me suis aussi pris le tome 12, donc d'une nuance de vampire, donc l'ombre d'un doute de Bella Forest, donc les couves sont belles, j'ai toujours pas lu le premier tome, et il doit me manquer entre, il faudrait que je regarde ça, je pense que je vous avais déjà dit ça la dernière fois, mais oui, il doit me manquer quelques tomes, donc il va falloir que je remédie à ça, et voilà, il va peut-être falloir que je me lance dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes je trouve dans cette saga, beaucoup, un petit peu comme Psy-Changeline, c'est des grosses sagas. Donc ensuite j'ai, bah là j'étais obligée, hein, le dernier Veronica Ross, Ross, donc l'auteur de Divergente a sorti, donc marqué les ombres, je trouve la couverture très mystérieuse, donc voilà, c'est aux éditions Nathan, j'ai hâte de me plonger dedans, retrouver l'univers de Veronica Ross, j'espère que ça sera quand même différent, mais je pense que ça va être différent de toute manière, mais voilà, j'ai hâte de retrouver sa patte, parce que bon, moi Divergente, j'ai sûre qu'il fait quoi, voilà. Donc hâte, on revient sur Bella Forest, j'ai pris aussi le tome 13, donc une marée changeante, toujours des, moi j'aime bien les couvertures, franchement, c'est toujours très très joli, il faut le dire, et j'aime bien les dessins qui sont faits autour du titre, je suis très superficielle. Et ça, par contre, l'éditeur, je sais pas trop, je vous le mettrai en bas, si je trouve, mais voilà, l'éditeur, là je l'ai pas, à l'écran, je le vois pas, je sais pas. Ensuite, j'ai encore une nouvelle saga aux éditions Pocket Jeunesse, c'est Au-delà des étoiles, donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2, donc c'est de Beth Revis. Je me suis pris L'Homme Parfait n'existe pas de Wendy Donella aux éditions Something Else, Something Else Edition, donc je sais pas, ça va être le premier que je prends dans cette édition, mais voilà, la couverture m'a parlé, elle m'a dit, prends-moi, donc j'ai pris, là, une petite romance. Ensuite, j'ai pris Everything Everything, parce qu'il va sortir en film, voilà, et j'aimerais bien le lire apport, donc de Nicola Yoon. Jolie couverture, et bon, elle va changer après, quoi, forcément, elle va passer avec la fiche du film, donc je sais, je pense qu'il va être compliqué à trouver de cette édition, enfin, avec cette couverture-là, je verrai. Si jamais je l'aime bien, il faudrait, oui, je me le trouve en Ocas, peut-être qu'il sera plus facilement trouvable en Ocas après, à voir, mais il va falloir que je me mette avant que le film sorte, je sais pas pour quand il est prévu exactement, mais bon, je sais pas, une vitesse de lecture très, très rapide en ce moment, mais il va falloir, il va falloir que je me mette un coup de pied et que, il va falloir absolument que je me trouve des moments pour lire, il va falloir, mais bon, c'est compliqué. Ensuite, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de la saga Les Dragons de l'éternité. Donc, le premier tome, c'est Bane et le second, c'est Torque. Donc, c'est de Alexandra Evie et c'est aux éditions Milady. Voilà, je, depuis que je lis Psyche Angéling, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de Milady dans ma palle, dans ma bibliothèque aussi. Donc, voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis procuré Famous de Djili Gagnon. Donc, là, c'est aux éditions Hugo Romand Collection New Way. C'est un young adulte. Il n'y a pas forcément que de bons avis dessus, donc je verrai bien. Mais bon, c'est un Hugo Romand et il me l'y faut. Et voilà. Ensuite, Contre toute attente de Julia Rousseau. Rousseau ? Rousseau. Julia Rousseau. C'est de l'auto-édition, il me semble. Une romance. Pour quand je ne saurais pas trop quoi lire et que je suis un petit peu en panne de lecture. Puis, A tes souhaits. Donc, de Madidi. Madidi. Donc, c'est l'intégrale. Pareil, je crois que c'est de l'auto-édition aussi. Je verrai bien. Il y en a, il y a des moments où les titres me parlent ou les couvertures me parlent. Et du coup, je prends. Quand c'est dans le genre que j'aime bien, je ne suis pas très difficile. J'ai pris aussi Portée disparue de Stéphanie Cholette. Je ne sais pas si elle est française. Pareil, je ne sais pas trop l'édition. Je pense que c'est de l'auto-édition aussi. Voilà, une belle couverture. Et voilà, la phrase d'accroche. Pourriez-vous tomber amoureuse de votre ravisseur ? Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie de savoir ce qui va se passer. Je me suis aussi procuré My Favorite Mistake de Chelsea M. Cameron aux éditions Arlequin. Et voilà. J'ai certaines maisons d'édition en ce moment. Je suis un petit peu butée. Donc, entre Arlequin, Milady, Gouroman. Voilà. J'aime bien les pocket jeunesse aussi pour un autre genre. Mais voilà, j'en veux de plus en plus dans ma bibliothèque. Je me suis aussi procuré le tome 1 et le tome 2 de la saga Make Me. Donc, le premier tome, c'est... Où est-ce que je l'ai mis ? Make Me Bad. Voilà. Le premier tome, Make Me Bad. Et le second tome... Du coup, il va s'ouvrir. Make Me Bad. Voilà. Ils ont le même titre. Pourquoi faire compliqué ? Hein ? Donc, c'est chez Hugues Romand. Collection New Romance. Donc, ensuite, je me suis pris la saga complète du joyau. Donc, de Amy Ewing. Plus le... Le hors-série. C'est une nouvelle inédite, voilà, du joyau. C'est La Maison de Pierre. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont Collection R. Et voilà. J'en ai entendu reparler encore sur la chaîne de Pikitty Bookie. Donc, ça faisait un moment qu'elle me faisait envie. De toute manière, c'est couvre. Et voilà. Je n'osais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Donc, là, je les ai tous. Ils sont tous dans ma palle. Donc, je vais pouvoir... Quand je vais pouvoir me lancer dedans, si jamais ça me plaît vraiment, je pourrais peut-être les enchaîner. Mais bon. C'est vraiment très rare que j'enchaîne. Donc, le premier tome, c'est La Rose Blanche. Le second tome, c'est Le Joyau. Non, Le Joyau, c'est le premier. La Rose Blanche, le tome 2. Et La Clé Noire, le tome 3. Voilà. Mais voilà. Ils sont juste super jolis. Et ceux-ci, oui, s'ils me plaisent, oui. Ceux-là, oui, je les aurais dans ma bibliothèque, c'est sûr. Ça me fait beaucoup penser à la sélection en... Enfin, les couvres. Beaucoup... Voilà. C'est limite une inspiration, j'ai l'impression. Donc, ensuite, je me suis procurée pour le challenge Péblier Romance de Livre Addict. Le tome 1 et le tome 2 de L'Effet Papillon de Lily Aime. Donc, le premier tome, c'est Galilée. Et le second tome, c'est Archimède. Donc, c'est aux éditions MM Bookmark. Donc là, ça sera de la romance MM. J'en ai déjà lu une fois. Et j'avais bien aimé. Donc, pourquoi pas retenter avec cette durologie qui a l'air vraiment pas mal et dont j'ai entendu que du bien. Donc, voilà. Ensuite, je me suis procurée Room 8 de Penelope Ward. Ou Penelope Ward, je sais pas trop. Donc, Hugo Romand, édition New Romance. Voilà. Je suis obligée de vous expliquer pourquoi je l'ai pris ? Non, je pense pas. Donc, voilà. À voir. Donc là, ça va être, à mon avis, une histoire où je t'aime, moi non plus. Enfin, voilà. Ils se détestent. Puis après, ils vont se kiffer, je pense. Moi, je verrais bien. Mais par rapport à la couverture, c'est ce que j'ai l'impression. Sauront-ils se parler ? Ou je sais. On verra bien. Ensuite, Mon cœur au bout d'un fil de Kelly... Kelly Keyes. Qui ? Kelly Keyes ? Enfin, je sais pas trop. Kelly Keyes. On va dire ça comme ça. Donc, chez Milady Literature, une romance contemporaine. Voilà. La couvée est toute mignonne. Je suis tellement faible. Ensuite, Dark Romance de Pénélope Douglas ou Pénélope Douglas. Aux éditions Arlequin. Il est très joli. C'est un très bel objet livre. Je trouve. Je l'ai tripoté à Géant l'autre jour. Je l'ai tripoté, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà. Je vais le lire en e-book. S'il me plaît, je l'achèterai papier. Mais bon, je l'achèterai de la case. Voilà. Je suis en guerre avec les livres neufs. Donc là, ça doit être... C'est un peu glauque, je crois, quand même, là. En celui-ci. Ça doit être de la Dark Romance, hein. Non ? Enfin bon. Je ne veux pas lire le résumé. Je ne veux pas. Ensuite, je me suis procuré Amour et Sortilège de Birgit... Birgit... Ouais, Birgit... Glug... Birgit Glugger. Ils ont des noms très chelous. Donc, chez aux éditions Babel Cube Inc. Ouais. Donc, je ne sais pas trop d'où ça sort, mais j'ai vu la couve. Voilà. Et pareil, je ne sais pas de quelle origine est l'auteur. Mais, voilà. Ça me fera une nouvelle auteur à découvrir. Et peut-être un nouveau pays. Parce que, oui, j'aime bien... Sur Livratique, on peut voir d'où sont les auteurs. Et on peut... Enfin, je sais que j'ai déjà lu... Attends, je vais peut-être aller regarder pour vous dire. Je trouve ça quand même intéressant de savoir d'où viennent les auteurs que vous lisez. Et si vous lisez vraiment que des auteurs de tel pays ou... Je trouve ça quand même intéressant. Au bout d'une année, de savoir. Donc, moi, j'ai lu 90 auteurs de 8 nationalités différentes. Donc, ça ne fait pas beaucoup de nationalités. Donc, il faudrait que je cherche un petit peu pour essayer de lire des plumes étrangères. Voilà. Voir ce que ça donne. Donc, voilà pour celui-ci. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu une nouvelle saga qui est sortie. Donc, de Sarah Gemmas. Là, vous savez déjà de laquelle je vous parle. Donc, c'est un palais d'épines et de roses. Voilà. J'en ai tellement entendu parler sur la chaîne de Thiesse Livradique. Que j'étais obligée de me le prendre celui-ci. Elle en est tellement fan, fan, fan de cette saga. Que j'ai envie de me faire mon compréhensible. Et vu que je ne lis pas de VO. Il fallait forcément que j'attende la sortie en VF. Donc, ça y est. C'est enfin sorti. Donc, c'est aux éditions de la Martinière Jeunesse. Donc, il n'y a plus qu'à voir. Mais voilà. Récriture de contes. Et la couverture, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, j'ai hâte de le lire. Et je me suis aussi pris No Love, No Fear. Donc, le premier tome. Encore une nouvelle saga. Play With Me de Angel Harkin. Ou Harkin. Harkin. Je ne sais pas. Donc, une romance contemporaine, young adult. Aux éditions. Hachette Black Moon. Encore une romance. Il y a pas mal de romances. On voit que j'ai envie d'en lire. Ça se voit. Je trouve. Donc, voilà. Pour mes dernières acquisitions. Et Bibou se réveille. Voilà. Pile poil quand il faut. Parce que je ne vais pas tarder à partir. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et mettez-moi en commentaire. Le dernier livre que vous avez acheté. Bye bye. Sous-titrage ST' 501